Bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce morning crypto mercredi 16 août 2023 les craintes sur l'étau font plier le marché on en parlait hier il y avait une grande statistique sur les ventes au détail les ventes au détail se sont bien comportés laissant présager des craintes sur l'inflation et donc sur d'éventuelles hausses des taux sur les marchés on ira voir les la bourse à plier le bitcoin a légèrement plié les altcoins ont complètement craqué donc vraiment on ira voir ça c'est intéressant et après qu'est ce qui a peut-être maintenu le bitcoin par rapport aux altcoins c'est qu'il ya enfin la sortie d'un etf bitcoin qui va sortir officiellement au spot en europe qui est sorti hier donc très très bonne nouvelle qui vient un peu contrebalancer ces mauvaises nouvelles donc wall street est en baisse sur fond d'incertitude sur les taux on en avait parlé hier il y avait une statistique hier sur les ventes au détail qui ont été supérieures aux attentes et donc ça alimente la crainte de en général quand les ventes au détail augmente les prix ont tendance à augmenter aussi et donc l'inflation est donc potentiellement ça laisse présager d'autres éventuelles hausses des taux aux états unis il n'en aura encore trois des réunions de la fed avant la fin d'année donc les marchés ont clairement plié moins 1,14 pour le nasdaq moins 1 pour le dow jones tout le monde prend moins un pour cent hier au moins c'est assez simple une journée en plus très très calme le 15 août vraiment une journée très calme historiquement mine de rien vous allez voir pour mi août des statistiques de fou encore aujourd'hui l'indice des prix en angleterre hyper important on va avoir quand même le PIB en europe donc ça va donner des indications et encore pas mal de statistiques mises derrière aux états unis beaucoup sur l'immobilier mise en chantier permis de construire production industrielle aussi ça va être important et les stocks de pétrole donc ça c'est l'information majeure peut-être qui a contrebalancé le la chute globale parce qu'on ira voir le bitcoin a à peine légèrement baissé moins de 1% on a des très grosses altcoins qui ont fait moins six moins huit assez hallucinant donc ça c'est hyper intéressant il ya plusieurs informations intéressantes c'est que c'est un etf c'est la première fois qu'il ya un etf bitcoin au spot et ce qui est intéressant c'est qu'il a ça y est lancé la petite information c'est qu'il ya fidelity digital qui je crois qu'il gère la la conservation des tokens c'est intéressant parce qu'on sait que fidelity a émis un etf blackrock et ben une de ses filiales voilà s'occupe de la conservation des tokens et on entend parler de fidelity encore une fois fidelity ça leur donne une petite longueur d'avance par rapport à blackrock par rapport à leur etf bitcoin aux états unis parce qu'ils interviennent déjà dans l'etf et je pense qu'ils sauront le valoriser dans le cadre de leur demande pour se différencier des autres je pense donc très intéressant est ce que ça fera un appel de liquidités que ça ramera des liquidités sur le sur le bitcoin inévitablement maintenant à quel niveau je pense que c'est l'etf bitcoin aux états unis qui fera la différence maintenant c'est quand même une très très bonne nouvelle à prendre en considération donc je passe je sais pas si vous le savez mais binance avait lancé un peu des services de paiement pour les entreprises très orientées entreprise il ya à peu près un an ils l'ont stoppé et l'idée c'est de concentrer sur ce qui leur coeur de métier c'est à dire l'exchange crypto ils essayent de lancer dans les se lancer dans les services aux entreprises pour anticiper voilà l'adoption des crypto monnaies pour les entreprises ils ont complètement mis à la reste activité ils se concentrent sur l'essentiel leurs activités d'exchange alors encore des nouvelles de gary gary vous savez il a attaqué à balles réelles il ya plusieurs mois sur toutes les crypto à part le bitcoin là maintenant il s'attaque à l'intelligence artificielle et bien évidemment ça emmène des craintes par rapport aux tokens d'intelligence artificielle qui sont attaqués parce que ce sont des blockchains et en plus parce que ce sont de l'intelligence artificielle après gary gensler de la sec c'est leur métier quand même ça veut dire qu'à un moment c'est leur métier d'aller légiférer et de et de voilà de travailler aussi bien l'intelligence artificielle que la blockchain ce sont les deux secteurs de pointe en ce moment de complètement nouveau secteur bas qu'il va falloir légiférer et tout ça donc des nouvelles de gary pas sur les crypto mais sur l'intelligence artificielle au niveau des marchés il ya celui qui vient de sortir qui vient de lister un peu partout mais sinon regardez le bitcoin il fait moins 0,5 l'ethereum se tient à peu près mais regardez les autres moins 1 moins 3 moins 4 moins 5 et des très très gros dossiers un polygone et tout ça donc comme d'habitude bitcoin éternue les altcoins sans rhume on va aller voir quelques dossiers après je vous l'avais dit moi c'est ma conviction c'est que le bitcoin à chaque fois il a augmenté baissé voilà digestion et la fin de la digestion c'est fini par un craquage et en plus on l'a vu récemment la volatilité elle est pratiquement plus bas historique donc ça va générer des mouvements d'ampleur les mouvements d'ampleur ça peut être une grosse chute avant de repartir la hausse en tout cas pour l'instant il n'y a aucun changement moi j'attends ce genre de bougies comme on a eu ici les bougies qui vont faire craquer le marché et enfin repartir donc on attend ça sinon en termes de graphique sur le bitcoin malgré la grosse secousse d'hier il n'y a aucun changement c'est pas le cas vous allez voir pour pas mal d'alcool mais absolument rien de nouveau sous le soleil on maintient toujours les 29000 la moyenne mobile 100 moyenne mobile 200 qui se rapproche qui se rapproche des 28000 et je dirais on commence à avoir une convergence bullish des moyennes mobiles mais je pense qu'on aura besoin d'un gros gros rechute du bitcoin et Ethereum pareil je pense qu'on aura besoin de cette grosse chute avant de repartir à la hausse on en est pas loin surtout la moyenne mobile 200 elle se rapproche à la 2008 grosse convergence sur Ethereum encore plus que sur le bitcoin la convergence qui est liée à la chute de la volatilité bien évidemment suite à tom cosmos je voulais en parler parce que c'est l'un de mes dossiers préférés il est complètement en train de craquer il fait pratiquement des plus bas depuis plusieurs années 807 on en reparlera parce que là c'est du grand n'importe quoi il a même méché à 7.8 xrp qui continue son pullback 0.60 et je pense qu'il ira à 0.56 on en reparlera aussi à l'occasion algorand qui est en train d'aller taper un all time low 0.10 71 est ce qui va craquer les 0.10 il l'a jamais fait c'est possible et on suivra ça et donc ce sera tout je vais limiter vraiment à ces très gros dossiers en tout cas j'espère que ce morning vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner ça m'aide énormément aujourd'hui j'ai une très très grosse journée de boulot je suis en déplacement et autres donc il n'y aura pas de vidéo on se retrouve demain pour le morning ou peut-être ce soir on verra pour un flash du cas je vous souhaite une bonne journée à très bientôt ciao tout